... Alors, je suis heureux de vous accueillir au Collège Pontifical canadien, une institution quand même historique et importante pour notre pays, pour notre Église. Je pense que la question de l'avenir n'est pas un sujet facile, évidemment, parce qu'on a des éléments, mais qu'est-ce que sera l'avenir de l'Église au Québec? Je pense que ça, on peut difficilement le prévoir. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura une Église au Québec. Et ça, je suis convaincu que cette présence des disciples de Jésus-Christ n'est pas perdue, n'est pas finie. Au contraire, il y aura toujours une présence. Les formes de cette présence-là peuvent varier, mais il y aura toujours une présence. Et donc, quel sera l'avenir? Parce que l'avenir, on le dit souvent, on le construit aujourd'hui. Donc, s'occuper des jeunes générations, c'est aussi préparer l'avenir de cette Église au Québec, qui a un passé, en fait, disons-le, glorieux, à bien des égards, en fait. Et il faudrait retrouver ce dynamisme-là. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, par exemple, on a envoyé tellement de missionnaires de par le monde. C'est impressionnant. Lorsqu'on voyage, il y a toujours une communauté ou l'autre, encore aujourd'hui, où il y a des Québécois, des Canadiens, mais plus spécifiquement des Québécois. Alors, qu'est-ce qui a poussé ces gens à aller annoncer l'Évangile à temps et à contre-temps, dans toutes les sphères du monde connu, et même aller vers des terres inconnues? Qu'est-ce qui a poussé ces gens-là? Sans doute une grande foi. Eh bien, ce dynamisme, cette grande foi, ce sens de l'abnégation, il faut le cultiver, il faut le retrouver, mais il est toujours là, il est toujours présent. Je pense à des communautés nouvelles qui ont vu le jour au Québec. Pensons à Marie-Jeunesse et à la famille Myriam-Bethléem. On pourrait continuer comme ça la liste de communautés qui sont nées au Québec et qui donnent déjà beaucoup de fruits. Donc, il y a des signes, des signes d'espérance. L'Église est présente. Le visage de l'Église a changé. On ne peut pas faire autrement que de le constater. Mais l'Église est toujours là, est toujours pertinente. Et c'est à nous de travailler aussi avec l'aide de l'Esprit, de l'Esprit Saint, de l'Esprit apostolique, de travailler à la construction de l'Église de demain. Qu'est-ce qui les caractérise? D'abord et avant tout, un sens fort de l'identité catholique. Ils sont catholiques. Et ils sont fiers de le dire. Et pour moi, c'est très positif. Parce que si on n'a pas d'identité, si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas trop trop savoir non plus où on va. Ces communautés ont des identités très claires. Ils ont des charismes bien définis. Des charismes aussi qui prennent en compte la réalité d'aujourd'hui. On parle souvent de nouvelle évangélisation. Ces communautés ont à cœur d'évangéliser. Ils ont, je dirais aussi, le souci de l'autre. Vous savez, dans les communautés nouvelles, les contacts personnels sont plus chaleureux, sont plus, parfois, que dans certaines de nos communautés traditionnelles. Donc, on retrouve finalement les inspirations de base de la vie religieuse. D'être des signes de la présence de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Des signes humbles, mais présents. Donc, une présence signifiante. Une présence qui transforme le cœur. Et une présence qui invite aussi, me semble-t-il, à l'engagement. On ne peut pas rester indifférent devant le don de soi que font ces jeunes. Ça, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Ça nous pose question. Certains se disent, que font-ils? Et d'autres admirent leur choix. Mais ça ne laisse pas indifférent. Donc, cela, selon moi, tôt ou tard, va créer quelque chose. Donc, plus on aura de ces gens soucieux de présenter de façon pertinente le message de l'Évangile aujourd'hui, plus on aura de croyants et plus l'Église répondra à sa mission d'annoncer l'Évangile. Les JMJ, à mon sens, ont été un des plus beaux, un des plus bel héritage que nous laisse le pape Jean-Paul II. Lui, on le sait, il aimait la jeunesse. Il a cru en ces jeunes au moment où tout le monde disait, bien, c'est fini, pourquoi s'en occuper? La religion ne les intéresse pas, etc. Lui, il a fait le pari que non, ça les intéressait encore. Et c'est assez particulier et mouvant de réaliser à quel point les jeunes ont répondu à l'appel de Jean-Paul II à le suivre, et à suivre, évidemment, le Christ dont il est le porte-parole, enfin. Et donc, les succès absolument incroyables, que ce soit à Manille, que ce soit à Paris, que ce soit ici à Rome, et même au Canada, à Toronto, il y a eu des succès quand même assez extraordinaires à la JMJ. Et ça continue. Et ça continue sous le pape actuel, Benoît XVI. Cet esprit de Jean-Paul II, cet esprit, cette proximité de Jean-Paul II avec les jeunes est toujours présente dans son successeur, de façon différente. Le pape Benoît XVI interpelle les jeunes de façon différente, et c'est normal, c'est une autre personnalité. Mais il interpelle. La preuve en est que les jeunes continuent de participer à cet événement. Donc, pourquoi ils continuent de participer? Parce qu'ils ont soif, me semble-t-il, de Dieu, ont soif de la parole, ont soif de l'Évangile, mais aussi, ils ont soif d'une vie communautaire signifiante. Ce qui nous touche, ce qui m'a touché, moi, personnellement, dans l'expérience JMJ, dans les différents pays où elle s'est réalisée, c'est cet esprit profondément fraternel, cette ambiance fraternelle qui règne. Des milliers de jeunes, ensemble, qui ne font pas de casse, qui sont heureux, qui témoignent avec un sourire resplendissant de la foi qui les habite, et qui sont capables de respecter les lieux où ils se trouvent et les cultures où ils vont, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est la preuve que ce n'est pas simplement qu'un rassemblement humain, c'est un rassemblement humain, mais qui est tourné vers le ciel. Et ça, c'est magnifique. On parlait tout à l'heure de l'avenir de notre Église, et à quel point, parfois, on peut penser qu'elle est morte. Mais non, il y a des signes, il y a des signes. Celle et lumière, c'est un de ces signes aussi, il ne faut pas l'oublier, la présence de l'Évangile dans les médias. Une présence pertinente et bien ancrée, et techniquement bien présentée. Je pense que c'est ça, le secret de celle-lumière, encore là, de faire confiance aux jeunes, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui sont impliqués dans cette belle entreprise du Père Rossica, que nous apprécions aussi beaucoup au Collège canadien, qui est un ami de longue date du Collège canadien. On a le plaisir de le recevoir très souvent ici. Quand il vient, il nous donne souvent des petits DVD très bien faits, et que nous regardons en communauté. Le Père Rossica aussi, qui est un ancien du Collège, il ne faut pas l'oublier. Et donc, non, vraiment, Celle et lumière, c'est décidément un des fruits de cette confiance aux jeunes, de cette confiance en la providence, de cette confiance en la parole, qui est encore beaucoup à dire au monde d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501